La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Peu et c'est si Et avec vous làOT Nous allons donc vous parler de FAYDA Merci imch'allah Vamosu coûter le guide etg p стол Sacha que cher mar inmanya Si une personne du mystère La revendiquer plutôt Etre le détenteur De la fayda On parlait absolument consacrer De toutes les émissions A la compréhension de la fayda Ca va pas nous gêner de revenir plus c'est sûr la définition non elle faille dans la rue la répétition du temps pédagogique est toujours bon c'est tellement il ya cet éditeur qui nous prennent en marche aujourd'hui et pour de là sans contexte l'unanimité se feront qu'il se lâche à l'ébaniya s'est distingué par son savoir tout à fait ils n'ont pas de moindre aussi bien savoir dans le soufisme comme un savoir même dans ses connaissances de la langue arabe et de la charia on va s'intéresser quand même à quelques écrits et ont marqué des moments forts aussi dans les cas il a que certains écrits ont tout cas que vous n'avez plus d'analyser tout cela nous permet toujours de comprendre davantage ce qui est la spiritualité de l'état de loi s'il n'a pas à travers le charme moi donc le l'autre on a commencé déjà une fois de plus c'est vrai on peut revenir très rapidement c'est la priorité à la fin de la famille et le l'amnuit et les États-Unis de plus en France et les États-Unis d'Abboum 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 Une autre fois, nous rendons grâce à Allah et nous le prions de parachiver sa grâce sur nous et sur la radio Al-Fayda. Nous disons merci à tous nos auditeurs. Nous prions également pour tous ces auditeurs-là que nous consacrent un peu de leur temps. L'émission dernière, nous avons parlé de Al-Fayda. Nous avons donné, ma foi, la définition que nous pensons de Al-Fayda. Parce que la Fayda est profonde, la Fayda est immense, la Fayda est large. Et la Fayda, comme je l'ai dit, qui lui dit, C'est couler à flots ou de manière abondante. Mais dans la terminologie Sophie, il s'agit là d'une profusion de lumière. Et ce n'est rien d'autre que la vulgarisation d'un enseignement. Lequel enseignement a donné de la lumière dans le cœur des prophètes, des saints et des envoyés. Et cet enseignement est rare parce qu'il n'habitait que le cœur des envoyés et des prophètes et des grands saints. Alors Dieu, de par sa générosité, a voulu que cet enseignement puisse descendre à un niveau plus bas. D'où vient le mot vulgarisation. À tel point qu'on pense que celui de nous qui ne mérite pas cette Fayda, jusqu'à même avoir une petite part de cette Fayda. Alors donc, dès l'instant que cet enseignement-là descend à ce niveau-là, et il embrase le plus grand nombre de la communauté d'une plus grande mohamed sallallahu alayhi wa sallamah, alors en ce moment-là, on peut parler de la Fayda, parce que là, c'est le sens même de l'inondation. Quand un pays est inondé, voyez-vous, l'eau n'est pas seulement qui est dans la maison des pauvres, même les riches aussi sont inondés, et ainsi de suite. Dans la Fayda, on peut la comprendre ainsi. Alors donc, c'est un enseignement qui est tellement grand qu'il constitue le cœur même de l'enseignement des religions. Alors qu'il n'est que cette religion et c'est la religion du monothéisme. Et la Fayda n'est rien d'autre que la compréhension profonde du monothéisme pur. Comment faire pour comprendre l'unicité d'Allah sallamata Allah ? Donc c'est un enseignement entre l'individu et Allah sallamata Allah. Et si cet enseignement-là a pu pénétrer le cœur des l'œufs-mallais, finalement, cet enseignement va se propager et atteindre même tout le composant de la nature, l'être humain et tout ce qui l'entoure. Alors, une Fayda, bien compris, nous permet de vivre une vie agréable avec le semblant. Et je me rappelle, le cher Abraminiès qui disait que nous autres, nous ne traitons pas avec des êtres humains, mais nous traitons avec Dieu à travers les êtres humains. Quelqu'un qui est pénétré de la Fayda comprend la profondeur de ce que Cheikh Abraminiès a dit. C'est une forte déclaration que Cheikh Abraminiès a dit. Et cette déclaration s'est réalisée dans les mains de Cheikh Abraminiès, comme je l'ai dit dans l'émission dernière, beaucoup de savants de la Tariqa Tujaniya l'ont confirmé comme une valeur dans les mains de Cheikh Abraminiès, et il disait, vis-à-vis de ces personnes, qu'on a dit, vis-à-vis de ce que Cheikh Abraminiès a dit, « Je l'ai dit, vis-à-vis de ce que Cheikh Abraminiès a dit, vis-à-vis de ce que Cheikh Abraminiès a dit. » « Je l'ai dit, vis-à-vis de ce que Cheikh Abraminiès a dit, vis-à-vis de ce que Cheikh Abraminiès a dit, vis-à-vis de ce que Cheikh Abraminiès a dit. » « Je l'ai dit, vis-à-vis de ce que Cheikh Abraminiès a 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 afin de le rassurer de ce qu'il est pour lui-même et pour la communauté à venir. Il dit dans cette vision, c'est une grande vision, qu'il a vu le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avec Cheikh Ahmad Tijani lui-même. Et Cheikh Ahmad Tijani lui dit, tiens, et le prophète lui dit, tiens la faïda et rends-moi la faïda. Et tiens la faïda de moi à ta personne et de ta personne à l'humanité tout entière. Alors donc, ainsi, il a dit des grandes déclarations dans sa poésie, on peut le comprendre, quand il dit, ma sainteté est la plus grande sainteté, sans prévention aucune. Parce que celui qui parvient à éduquer le cœur quand à la compréhension du monothéisme pur, c'est la mission des prophètes et des envoyés. Alors, dans le cercle de la sainteté, celui qui parvient à faire atteindre des êtres humains à ce niveau-là, peut être ingrancé. Donc parvient de lui-même, il me dit, « Willa yatiya laozma tahaqqq innani ilayya wa minni ma yufadu licharbihi. » Dès que j'ai réalisé que ma sainteté est la plus grande, j'ai compris que cette lumière-là provient de moi et retourne à moi, vis-à-vis de toute personne qui veut s'abréver de cette réalité que Dieu a donnée à Shacham al-Tidjani. Et je préfère lui dire, « Tiens-la de Shacham al-Tidjani à ta propre personne, et de ta propre personne à ma personne, et de ma personne à ta personne, et de ta personne à l'humanité tout entière. » Donc ça, c'était une grande vision que Baïna sallallahu al-Tidjani a été gratifiée avec, par Allah sallallahu al-Tidjani à l'état de veille. Et beaucoup d'autres choses se sont produites, à tel point que dans sa poésie, c'est vrai que les grands chiakos, ils ont tellement faim que l'arabe politique est né à l'eux. Et cher Préminis al-Tidjani, il était de ceux-là qui, de manière très spontanée, ils pouvaient vous aligner derrière. Alors, donc, il a dit, « Yusou li jami il na sikina bihabdiya, pa haqqqa'u mal nam yukaz zid birabbiya. » Dès que toute personne qui tient le chapeleau d'Atidjaniya, alors le tienne à partir de la porte que je tiens, moi. Et celui qui connaît Dieu, celui qui a réalisé Dieu en lui, connaît la vérité de la véracité de ce qu'on lui dit. « Yusou li jami fa ya fin fin ma'arifinam turam. » « Yusou li akta bo an dar ki shawiyya. » « Yusou li ma démarche me la découverte de réalité d'Ala swan wa ta'ala. » Alors, j'ai atteint un niveau dans cette démarche-là pour qu'il n'y a pas de souci. « Yusou li jami il na sikina bihabdiya. » « Yusou li jami il na sikina bihabdiya. » « Yusou li jami fa ya fin fin ma'arifinam turam. » « Yusou li akta bo an dar ki shawiyya. » « Yusou li rasulullah fa ha me biya. » « Yusou li jami il na sikina bihabdiya. » « Yusou li jami iya. » « Yusou li ma démarche-il n'a pas mélanger les choses. » « Yusou li ma démarche-il n'a pas mélanger les choses. » « Yusou li jami il na nani. » « Yusou li ba bu ni siwa asadini wa lak sofi hali burdiya. » jure par allah ne peut même mais que celui qui parmi les êtres heureux et plus heureux et ne peut me détester que celui qui parmi les êtres malheureux malheureux parce qu'en réalité cette flamme divine quand elle jaillit dans le coeur de ne connaît c'est être humain peut-être qu'un khalif et quand vous vous sentez attiré par lui cela n'est pas des vôtres fait mais cela est le fait d'allassomment voilà donc aucun vous sentez le détester également c'est dieu lui-même qui entendait vous retirer du nom de cela qui doit bénéficier de la grandeur de l'homme de la lumière de l'homme alors donc et si il a dit beaucoup de copains dans un de ses propos il dit j'ai détruit tout ce qu'ils avaient bâti avant moi et par la baraka du prophète mouhamed sallallahu salama mon édifice ne sera plus qu'une main de tous comme si la dimension de chère et c'est vrai on peut le comprendre ainsi on peut le comprendre d'une autre manière chaque arme de tijani à deux grandes dimensions qui sont à hatmiya et la 4 milliard quand il est arrivé il est apparu avec la rapide il ya que le sou de la sainteté et l'autre dimension de chaque armes de tijani qui à la 4 milliard c'est avec celle que baignasse est apparu c'est une dimension tellement grande que dieu l'avait caché pour un certain moment alors donc quand il apparaît de cette dimension et ça veut dire que cette dimension se manifeste fortement en lui ça fait que c'est une chose que charme à tijani a laissé dieu lui donne la permission de le déclarer donc et si c'est comme si c'est sa langue est devenu le lieu de l'expression des chers armes de tijani les écharmes tiennent du même qui s'exprime en ces termes qui sont assez fort mais à réalité il s'agit de la grandeur du prophète mohammed sallama ce que je veux dire parce que c'est à la fois intéressant comme vous l'avez dit ces vérités là ne sont pas comprises par une analyse politique mais plutôt par une démarche de spiritualité c'est-à-dire que finalement baï nous dit à travers cela que si vous êtes conscients des réalités vous saurez véritablement que c'est moi qui tient la place tout à fait donc parlons plus des réalités des choses qu'est ce qu'on entend à réalité des choses parce que si on veut modestement se contenter de notre réflexion alors une réalité qu'est ce que c'est ce que moi je ne suis pas rire alors le prophète mohammed sallama sallama dit dans un de ses profonds il dit à nassou nia mounais amas tous les gens dorment et quand ils meurent se réveillent ça comme si le prophète me dire et cette ville dans laquelle nous sommes n'est rien d'autre qu'un mirage d'air de tout puissant nous allons nous dire dans un verset alors donc il est que le monde si le monde ici bas est similaire à un mirage qu'elle n'a soit fait prendrait pour des mots jusque à ce qu'il arrive à ce point d'eau il ne trouve pas de l'eau et il trouve dieu et dieu ainsi va lui accomplir une chaleur en s'est mis pour lui donner alors donc il s'agit de ce mirage là nous fait croire que nous sommes dans une réalité alors que nous sommes endormis mais voyez vous quelqu'un même qui est endormi qui rêve la personne n'est même pas qu'elle attend de réveil c'est après son réveil que la personne a jeté en compte de réveil alors donc le prophète dit que les êtres humains et quand ils meurent et se réveillent on veut comprendre la mort de plusieurs manières mais il s'agit surtout de la mort spirituelle ceux qui sont morts spirituellement même pendant leur vie terrestre cela sont en plein éveil et cela comprenne qu'ils étaient en train de dormir et que ils viennent de se réveiller tout à l'heure alors donc il y a des gens qui attendent même de mourir réellement physiquement avant de se réveiller et cela une petite part dans cette affaire dans la semaine de la dalle et chère paris méni à salle de la panneau son éducation vous permet de mourir en dieu et se réveiller en dieu alors que nous savons que dieu est la seule réalité c'est si pour que vous sachiez que dieu seul est réel alors comme dieu est réel tout ce qui est autour de dieu n'est qu'il besoin et vision alors donc pour percer cette illusion là pour ne voir que la réalité la fayda viendra pour tendre la main à toutes ces personnes qui seront choisis par allah swan wa ta'ala afin d'atteindre cette dimension de réalité voilà pourquoi nous parlons beaucoup d'éveil spirituel et de réalité il s'agit surtout mais ça sorti de cette illusion qui est ce monde là et voir la réalité qu'il y en a sur un roi tana partout et en soi même et finalement mais c'est la réalité des vintes comme elle veut s'exprimer c'est ce que j'ai dit donc on comprend à justice que la démarche donc spirituelle ici dans la compréhension de la famille de renseignés par les animaux c'est de nous permettre étant dans ce monde là d'être informés des réalités qui nous entourent tout à fait et c'est on pourrait dire un peu à cette position qu'on pourra comme tous ces confort que nous sommes en train d'analyser tout à fait simplement de lire est pas très évident de justement notre parole s'adresse ces personnes qui sont versées dans ces réalités là comme celui qui ne comprendrait pas c'est que nous sommes en train de dire à l'aquelle sache que ce n'est pas du que nous adressons donc il nous excuse serait bien charme parce que chacun a un cadre de compréhension dès l'instant qu'on sort de ce cadre là alors c'est là où c'est un propos peut prêter la confusion dans l'esprit de certaines personnes alors notre intention n'est ni cela nous savons qu'il ya des gens qui sont imprégnés de ces réalités et ces personnes aussi ont besoin d'être entretenu et pour nos propos s'adressent à ces personnes ça c'est aussi des personnes qui sont en tête de vérité qui sont en quête de sciences réelles alors ça peut les attirer à dire qu'effectivement il ya une science réelle et à partir de ce pas là c'est parce qu'on peut s'intéresser à cela donc on nous parlons surtout pour cela monsieur jean 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 et on va vous en parlez de l'ancé de l'ancé un coup un lien de la dimension le contraire court et rien d'autre qu'un certain un grand niveau de purification de la première parce que quand on a un niveau de purification ou sur la volonté de dieu c'est manifeste en vous alors en ce moment là c'est dieu qui dit à la chose soit à travers vous et la chose est donc on va parler de la dimension de koun fayakoun parce que la personne elle même n'est plus dès le sens qu'elle dit quelque chose c'est plus elle qui parle c'est dieu qui agit c'est dieu qui parle c'est comme le prophète il s'allait c'est là voilà il donnait vie au corps il est et ce corps était vivifié automatiquement tous ces grands prophètes ont procédé le professement et tous ont été habitués de cette dimension mais en même temps aucun d'entre eux n'avait dit que cette dimension n'était propre sur mac à la prophétie voilà donc quand même la sympathie également a droit à cette dimension et tout ce qui peut être considéré comme un miracle chez le prophète alors peut-être perçu comme une grandeur et l'honneur chez les symptômes donc ainsi on va voir beaucoup de symptômes pas sur ma chère braménière dire qu'ils ont atteint la dimension de koun fayakoun et cela est dû au fait que ces personnes se sont purifiées à tel point de dieu seul s'exprime à l'eux et du seul agir comme j'ai dit tout à l'heure nous ne traitons pas avec les êtres humains mais notre temps avec dieu à travers les êtres humains donc quand c'est dieu qui agit c'est dieu que le véritable tenteur de koun fayakoun je pense que nos auditeurs nous suivent sur la 95.3 nous sommes donc à notre émission la tribune de la faïda de se manifester alors malheureusement ils n'arrivent pas en vrai bien savoir quels sont les démarches pour être un récipient donc à la lumière de la faïda puisqu'on dit que ce chemin de peu plus rapide donc du plus se manifester pour nous et que était ici nous pour percevoir t'as touché les réunies et sorti donc de ce mirage et la histoire sous les mains non je veux dire que c'est à la fois simple et complexe c'est c'est quand on a été choisi par amasement alors là il faut dire que d'une affaire j'ai tout le monde pour pouvoir découvrir sa face alors donc quand on est choisi par an à ce moment là et le premier signe qui va nous permettre de savoir que vous là vous êtes choisi par amasement matin là c'est d'abord croire que dieu a déroule la face sur terre dieu à des vécuaires sur terre dieu à des représentants sur terre et que sur ces personnes sont les portes d'entrée qui mène à l'aspoir dala et ses représentants sont à l'époque de la prophétie le prophète ou les messagers mais à l'époque de la synthétie les symptômes alors il ya deux types de scènes il ya le sain qui a pu atteindre la synthétie par des actions j'allais dire physiques beaucoup de prières beaucoup jeunes pour ça c'est pas mauvais c'est toujours bon mais il ya une autre dimension de synthétie qui s'obtient à travers la purification du coeur dans la lumière habite la lumière quand la lumière habite le coeur de cette personne jusqu'à ce que ces personnes comprennent la réalité et ce type des seins là quand ils sont là et qu'ils ont la permission d'aider d'autres personnes à être intégrés à ce cercle à comprendre la réalité vous allez voir que ceux qui sont des aspirants de manière très naturelle de les aimer et ils auront vers eux et alors ceux là qui vont se charger de les étudier spirituellement jusqu'à ce qu'ils se sont en train de s'éteindre c'est le grand niveau de spiritualité qui est le coeur de l'enseignement de la religion à la mine alors on peut donc le joueur dans le numéro 0 1 0 2 3 4 6 7 4 au 0 1 0 2 3 4 6 7 4 nous souhaitons bien poser des questions alors donc j'ai qu'on continue donc notre entretien parce que nous étions dans la démarche des personnes qui désirent véritablement emprunter ce chemin là elle était en fait la démarche et nous expliquer que dans un premier temps ça peut être pas grâce bon ça c'est bien compris maintenant pour celui là qui décide emprunter le chemin donc on celui là qui bénéficiait de cette grâce particulière parce que pour nous c'est la plus grande grâce que dieu puisse donner un être connu accepter de se dévoiler à ce qu'être là est la plus grande grâce c'est ça le bonheur le véritable bonheur parce que vous avez cherché on a essayé de trouver tout cela dans le moyen que nous disposons l'argent le confort on essaie de bricoler quand même pour nous procurer le bonheur mais jusqu'à présent même quand on est dans cette position nous donne une petite idée de l'ampleur de cette grâce il s'agit d'être purifié à tel point qu'on puisse voir que la réalité divine en face de nous et la pièce d'exemple dieu le prophète mohammed sallam a dit qu'une fois dans le paradis il y a des gens qui verront dieu chaque mois une fois il y en a qui le verront chaque semaine une fois il y en a qui le verront chaque jour une fois il y en a qui le verront à tout temps et à tout instant les gens n'ont pas le même niveau mais la vision d'allahu sallam a donc la vision de la réalité est le plus grand bonheur dans le paradis et dieu dira aux habitants du paradis vouloir vous avoir un bonheur plus grand que celui dont vous profitez les habitants du paradis de dieu y a-t-il un bonheur plus grand que ce que nous avons de le dire mais bien sûr ce bonheur existe et dieu va se dévoiler les habitants du paradis et quand il va s'est dévoilé la teneur de ce bonheur là étant tellement grand ce qu'ils ne pourraient pas le supporter ils seront toutes évanisent ne pas dire moi puisque dans le paradis on ne meurt pas alors quand ils vont servir au dieu nous ne savions pas qu'il avait un bonheur au delà du bonheur du paradis et c'est le bonheur de la vision alors la faïda de rien d'autre que atteindre cette dimension la compréhension de ce bonheur là maintenant qu'on vit sur terre et voilà pourquoi cela quand il entre au paradis alors ce n'est plus l'étape de ceux là qui sont inquiètes de le voir peut-être une fois par mois non c'est à cela que dieu se manifeste à tout moment parce que ses esprits étaient déjà préparés à la vision de la seconde et c'est la chose la plus extraordinaire et qu'un cher à menace a déclaré haut et fort il est le détenteur de la faïda mais il ya beaucoup d'écran c'est inquiété en quête de la faïda qui l'ont suivi automatiquement parce que j'étais bien informé en l'occurrence c'est un chef de nigeria mais vous voyez-vous les murs des canaux sur abdelai d'ailleurs pourquoi les nigeriais est devenu disciple des chers c'est parce que cet émir son père quand il était petit et avait souhaité que un de ses fils deviennent et mieux conduit alors donc qu'ils puissent faire le périmètre passe à cette époque là ne peut être pas chose facile et qu'ils puissent rencontrer le plus grand des tijani de son époque la spécifique amine d'abord de la baille ou d'aller à la mecque il est allé l'état verra compagnie de quelques quarante personnes d'après ce que j'ai appris des chambres et je barame d'eau alors qu'ils sont arrivés à la mecque allait donc au lieu c'était non le lié pour obliquer ses caméles de passement des milliers alors donc il va là-bas dans dieu a fait de lui c'est ce qu'il avait souhaité et dieu lui a donné le périmètre n'était pas chose facile à cette époque et voilà qu'il reste maintenant et sur le souhait à réaliser c'est de voir le plus grand dessin de son époque alors donc quand il a croisé chez moi et me laisse faire de la parole en gros quand tu l'as vu automatiquement il a su que c'est de l'homme là qu'il s'agit il a dit j'espère que ce poids et demi c'est moi c'est qu'une chose alors donc ils se sont retrouvés lui avec tout ce qui était avec lui il a renouvelé la terre patigiani à dans l'aimé du cher braminias ainsi que tous ceux qui étaient avec lui alors donc c'est ainsi que quand il est revenu celui celui qui a fait ce que veut qui a parlé de cher braminias osé le mois des canaux et finalement cher braminias d'aller le rencontre au julia et les palais avec son livre intitulé cachif une base la levée des équivoques alors donc cela quand qu'ils ont mis c'est faire pour le mieux c'est qu'ils ont fait qu'il s'agissait de l'homme qui eux ils étaient inquiètes et deux d'entre eux d'après la petite histoire et il voyait le prophète mouhammès dans le sable à déveiller et quand cher braminias est arrivé là-bas ils n'ont pas jugé utile d'aller rencontrer chère braminias et retourner aux ingénieurs alors la vision du prophète mouhammès c'est encore plus pour eux ils se sont concertés et ils ont conclu que c'est par leurs membres de discipline qu'ils subissent qu'elle est dira c'est le jeu châtiment c'est un grand châtiment pour celui qui voit le prophète mouhammès et puis du coup le prophète n'apparaît plus devant lui allez donc ces deux ont décidé d'aller réparer leurs torts ils se sont déplacés ils sont allés jusqu'à médina bai quand ils sont arrivés à kawlaq la ville de cher braminias quand ils sont rentrés justement d'une abeille automatiquement le prophète est revenu dans leur vie sans même rencontrer chère braminias et quand ils l'ont rencontré regarder ce qu'il a dit il dit vous nous avez aimé avant de nous avoir rencontré et quand vous nous avez vu vous êtes que l'on ne dit pas que chère braminias et le prophète mouhammès dans le salama mais la lumière de professement c'est le salama est une lumière qui se manifeste dans le coeur des des représentants du professeur alors la lumière tout professement le salama se manifeste dans le coeur des êtres les plus purifiés auditeurs en ligne il ya l'appareil à l'eau à l'eau d'accord au drôle d'un autre en voiture oui oui à l'eau amine de chère l'islam qui dit de chère de l'islam et d'après ce que nous avons su c'est que ce nom ne lui a pas été attribué ici en afrique moi ce sont même les arabes qui ont pronommé chère braminias chère l'islam et les jésus-ciens savez qu'un chère braminias il a il a né en égypte tous ses enfants étudiants d'égypte et il était du premier africain pour avoir officier la prière du vendredi dans la mosquée de hasard alors dont chère braminias le parlement qui n'a fait aucune étude la barre d'ailleurs même ce jour là quand ils sont sortis avec ceux qui l'avaient accompagné c'était pour les prier dans une mosquée et un parten il a détourné la voiture du nom c'est pas la racine de l'entrier c'est pas ce que le prophète m'a dit mais ils sont dirigés vers notre mosquée cette époque c'était mohammed lorazali qui était le secteur de la de diamètre lazar quand il est rentré dans cette mosquée c'est assez l'imam de la mosquée qui est mohammed lorazali al-muassir à abouham lorazali alors quand il a vu chère braminias il a dit moi je ne peux pas officier la prière devant vous pendant qu'un grand monsieur dans cette mosquée pendant le chère braminias donc il a demandé à quelqu'un d'aller voir chère braminias qu'il voudrait que ce soit chère braminias qui fasse la rouba mais s'il n'était pas prêt on pourrait remettre ça pour plus tard quand ils sont venus à chère braminias il dit qu'il est prêt il peut faire la rouba il savait très souvent nos frais arabes parce que l'homme noir n'a pas assez de culture islamique pour avoir retenu l'industrie propre à l'arabe alors ce jour-là il y a quelque chose du grand qui s'est manifesté quand chère braminias rendu la parole en haut est montée sur l'aliment et qu'il a fait la rouba la mosquée a failli exploser les arabes pleurent et de gauche à droite et maintenant c'était comment faire sortir chère braminias de la mosquée parce que pour vous voulez le toucher je connais chère braminias qui est au ghana c'est un docteur qui dit qu'il a une blessure ce jour là qu'il était blessé parce qu'il voulait quand même protéger chère braminias mais avant qu'on la force de la foule voulant toucher chère braminias alors il était blessé ce jour-là alors donc mes chers mouhammed marzali a dit que nous sommes rassurés nous autres les arabes pour le futur de l'islam c'est toutefois des personnes comme vous existe la nuit et il y avait un autre grand chèque qui est à la basque des chers mon fils un grand chère de la taille quotidienne il a dit en réalité le chère ibrahim minas ou à chez roule à 10 filles à cela il n'est le seul chèque vivant à cette époque c'est comme s'il disait que les autres chèques était mort un bien de moins de dire que les jeunes sont chers c'est une manière voilà de qualifier la grandeur de l'homme et voyant que toute personne que ça rapproche celui de la personne est automatiquement j'allais dire contaminé par la compréhension des réalités donc je disais que chère braminias est le seul chèque vivant de notre donc je suis résumé j'ai continué les deux chers arrivent et encore mais la paille à mener nabai le professeur en salle salman laquelle vision il les avait déjà mais inquiète et on trompe parce que à moins de 10 vis-à-vis des chers parmias qui était allé sous l'invitation de l'émur des canaux alors donc chère braminias leur dit vous nous avez aimé avant de nous avoir vu et quand vous nous avez vu vous êtes éloigné de nous ce qui ne veut pas dire que chaque année c'est le professeur de salama mais j'étais en train d'expliquer qu'il y a des personnes qui sont fortement pénétrées par la lumière du professeur de salama et le prophète se manifeste partout là où il veut et chaque être humain est comme un vêtement de manifestation pour chère le ministre à condition que c'est être sacrifié alors donc quand on a atteint la dimension de la pureté qui permet à la réalité médiane de se manifester à vous alors souvent on fait l'amalgame entre la personne et le professeur de salama pour ceux qui ne comprennent pas très bien le langage c'est un nom c'est ainsi que le prophète s'exprime à travers certaines personnes à l'amour voilà donc on peut bien faire référence verser la voie à la moine la fille comme la sache que le messager d'allah est en vous dans ces messagers d'allah qui est en voulant si toutefois vous pourriez vous allez sentir la présence forte de cette réalité médiane et souvent cette réalité pour mener s'exprime en vous et les gens auront du mal à comprendre et faire la distinction entre vous et ce messager qui est en voulant chère votre présence ici dans cette évidence d'higérance de comprendre vraiment le langage d'esprit tout à fait voilà donc on va du monde aujourd'hui s'inscrire dans cette perspective là de comprendre puisque n'ayant pas véritablement appris cela il y a beaucoup de confusion dans les documentations dans des livres dans les faits de roséries ont dit des choses pareil qu'ils se substituent donc à charama tijani souvent ils disent que je suis un peu les prophètes c'est une tribu qui permet donc de lever les équivoques tout en fait d'apporter de permettre aux autres de comprendre donc le langage des soufis et parfois même la symbolique de tout ça et qu'ils sont Pragma donc on continue donc le temps dans la démarche nous comprendre ces réalités là on peut faire alors pour l'état de 10 10 il voudrait comprendre ces réalités des copains bail lui même alors bai était mystère maillette mystère voyez-vous le prophète mohammed sallallahu sallam a laissé quand ils ont décrit ils ont dit que le prophète mohammed doit régler l'église d'un brossofi tarifa n'ayant à fond la fille de mien ou la fille d'akhira le prophète mohammed sallallahu sallam a il est cet être là qui va se manifester parmi les êtres humains dont personne ne connaîtra dans ce monde et même dans le délai et cela est une réalité parce que le prophète lui-même parlant de lui-même a dit qu'en vérité nul ne le connaît si c'est le Monseigneur alors donc cette même réalité mohammedienne quand elle se manifeste fortement et dans toute sa splendeur dans une personne cette même personne les mêmes propos s'appliquent sur elle c'est ainsi que à l'apparition de chakmatijani les mêmes propos ont été repris à l'endroit de chakmatijani que c'est un être qui est apparu parmi les autres le donnes personne ne connaîtra la réalité si c'est le Monseigneur d'Allah et ces mêmes propos se sont repris en compte sur la personne de chakrabarine ne sera pas non il s'agit toujours de cette grande réalité mouhammedienne qui cherche toujours des êtres très purifiés pour se manifester ces êtres là alors donc toutefois que le prophète mouhammed salama trouve un être assez purifié pouvant recevoir l'entièreté des lumières mouhammedienne alors cette réalité est à l'aise donc elle fait son travail son travail des guidances qu'elle a fait depuis le temps qu'elle est avec le savoir et le même travail va se faire dans le point de la sainteté et mission à l'air de la sainteté alors est ce qu'il ya une image particulière ici découverte ces réalités faut attendre la grâce divine non en fait le maître de l'appareil patigiani a bien compris sa mission et sonde je l'ai dit la dernière fois le profondeur des disciples qui sont avec lui et quand le disciple est prêt le maître vient à lui quand il est prêt à découvrir les réalités le maître vient vers lui et le disciple qui découvre ça dans une fonction de seconde ça dépend de l'épaisseur de voile entre lui et à l'aise on a parlé il y en a qui le découvre en une journée il y en a qui découvre la réalité à une semaine à l'émoire en un an en dix ans il y en a même qui passe toute leur vie en quête de voilement sans pouvoir l'atteindre ça dépend des types de voiles qui existent entre l'homme et allahsoumouna wa ta'ala le maître lui quand il voit en toi la source de découvrir allahsoumouna wa ta'ala alors donc surtout dans l'enseignement des chers voire amélias on vous suit à travers un phénomène que nous appelons la tarbiya la tarbiya ce n'est rien d'autre que l'éducation spirituelle alors donc dans cette éducation spirituelle on vous soumet à certaines invocations pouvant vous permettre d'être éclairé intérieurement et pour que la compréhension de ces réalités la puissée sceller dans votre coeur donc le maître vous suit jusqu'à ce que vous atteignez ce niveau là de toute manière dieu n'a pas de fait alors pourquoi quand on rentre dans une affaire qui n'a pas de fait on ne peut pas dire que nous sommes fatigués voilà donc c'est une marche à vie c'est une marche éternelle parce que dieu est éternel le chef vous prend de votre main et il vous fait de couvrir le premier nouveau et le reste de parcours le reste vous appartient oui avant l'avènement de bail les gens ont toujours parlé de la réalité divine mais après l'avènement des bailes on a parlé de cette réalité est dans ses différentes dimensions voilà pourquoi les premiers ont parlé d'un seul anéantissement mais ben a parlé de plusieurs anéantissement donc avec bail on a vu l'entièreté des différents manifestations d'allah et il a permis aux autres mais de comprendre ce que les premiers ont compris et de comprendre également c'est que les premiers n'ont pas compris comment les disciples pris en charge dans cette marche alors quand on a le développement on a fait l'effort d'effort de respecter tous la charia et bagnes disent comme ça il dit à la nourriture à le disciple qui a été dévoilé doit toujours faire le fort d'appliquer la purification sur son maître respecter la charia respecter la voiture se fondre dans la voiture afin que son âme et son nouveau le 10 points voilà tu as pu une dimension dans la connaissance de dieu qui de ce que tu fais qui te dispense même de l'adoration voilà donc dès l'instant que ces idées commencent à t'installer alors sache que tu es plus proche de sapin qu'à l'assement pas là alors donc le respect de la charia c'est l'application de la purification sur soi même et au fur et à mesure qu'on est dans la voiture d'encore dans l'ister à main mieux dieu se dévoile à nous et ça fait que on parvient à garder un secret le mystère de dévoilement dans la sonde à la le professe pour moi ça le salama a fait l'ascension il a compris beaucoup beaucoup de réalité divine mais il a eu quelques 34 ascension spirituelle avant cette ascension alors d'encore il a il a compris beaucoup de choses c'était un être dévoilé avant même d'être invité dans les cieux voilà pourquoi il n'a jamais été question d'aller à la rencontre dans ce moment à la puisque il savait de quoi il s'agissait déjà il allait voir son mal est miracle de nourrir ou une ayatine à l'aider pour le saint on quand on voit les gens discuter est ce que cette dimension inférieure pour généralement pour cela qu'ils ne sont pas imprégnés dans le suffisent ou bien tu veux leur couvrir un peu et les réalités achouper des personnes cela soit un rive passager son effet alors donc on voit là et c'est ainsi que le disciple de la terre est en charge par le maître et le maître dessus jusqu'à ce qu'il atteint le premier dévoilement et si le maître et finalement il va bénéficier de tous les outils dont il a besoin pour assurer une marche en dieu et la marche en dieu n'a pas de fait la faïda mieux comprendre donc ce qui est véritablement les réalités d'une fois que le disciple est en charge dans sa quête durée et finir ce qu'on peut citer quelques étapes si possible bon est ce que on voit juste à effleuré quelque chose dieu dans sa divinité dieu dans la sainteté dieu dans la prophétie ce sont les différentes dimensions que le voyageur vers la sonde à la et l'essence mais l'essence des dieu bon on est encore voilé non pas vraiment on peut être pétri de connaissance dans la sonde à la mais nous sommes dans un monde où tout le monde n'est pas n'a pas encore appris cette dimension pour le dialogue de ces personnes là nous sommes obligés de prendre les terminologies que les êtres utilisent là donc à tel point qu'on peut vous voir pensez que vous êtes encore voilé alors que c'est la sagesse qui voudrait que vous exprimez ainsi alors donc on verra beaucoup beaucoup de d'euros et s'exprimer comme s'ils n'avaient jamais connu de dévoilement alors que c'est des êtres qui sont profondement dévoilés et qui savent de quoi il s'agit les esposent pas comme ça alors le dévoilement c'était une démarche intérieure c'est une démarche intérieure ou bien quand quelqu'un est dans un procéphus ça se sent véritablement on va dire que le valement c'est une démarche à la fois intellectuelle physique et spirituel mais surtout spirituel voilà parce qu'on a besoin de son temps méditer on a besoin de sa raison pour comprendre et finalement quand les lumières s'installe dans le coeur alors le reste fait par le coeur il s'agit de cette flamme divine qui est en toute personne quand elle entretenue elle envahit l'être humain tout entier alors en ce moment là on parlait d'un coeur purifié on n'est pas dire un être purifié la charme de tiany a beaucoup parlé du coeur quand il a dit que c'est c'est cet aspect là que nous avons reçu dans la soirée par là qui a existé en nous et à chaque niveau de notre être qui s'est purifié davantage parce que son état d'origine c'est que la pureté alors donc quand il a pénétré le corps humain il a été frappé par la chaleur humaine et du coup il a été sué nous avons besoin de le ramener à son état d'origine qui est sa pureté quand il provient dans la soirée dala alors donc en ce moment là il a plus beaucoup de l'eau à chaque étape et pas aimant à chaque étape j'ai cassé du retour dans la soirée par là il ya à l'eau en neuf sur le mot maïna il vit il a rapide il a dit un mardi à foudre les filles et ben 10 watts ou l'indietti dieu s'adressant à ce coeur à cette amène à cet esprit là alors donc aux hauts âmes apaisé retourne à ton seigneur a dit à agréant et agréé donc tu as des conseillers conseillers agréé alors donc ici on va parler de la du paradis du connaissant d'un a pas trop des filles et ben 10 watts où les jeunes nati rendent dans mon paradis qui est le paradis de la connaissance d'un à ce moment à la voilà pourquoi c'est connaissant d'un mois ils n'ont pas la même mission de paradis avec le commun du mortel qui ne voit que le paradis d'azur et au-delà du paradis d'azur et il voit aussi les paradis de la connaissance par la soin et il est vive sur terre même avant même de mourir cette émission est sûre que la marche en dieu véritablement une fée alors donc je dis qu'il ya marche on peut la comprendre de manière la marche vers dieu ça ça une fée parce qu'il s'agit de prendre l'être qui a voilé et l'entretenir l'aider à superfusé jusqu'à ce qu'il atteigne les deux voiles marques donc quand il atteint le deux voilement cette première marche en graphique à partir de voilement maintenant à partir de voilement va commencer une nouvelle marche que la marche en allah donc on dirait en langue arabe assez où il a marie ou c'est une roue fillet donc assez où il a marie que la marche vers à la fin à partir de la fatrou et un fatroux c'est le développement et même là la marche vers là on a commencé à partir de la fatroux et là c'est une marche éternelle qui ne finit pas même dans le paradis cette marche finit pas cela parce que dire que je viendrai où l'autre même va comprendre l'entièreté de dieu c'est comme si ce sera la fin même de dieu alors c'est une manière de s'exprimer dieu en lui il ya toujours de quoi découvrir rien n'est dit c'est comme si vous le dit qu'ils ne sont pas un dieu voilà le simple fait même de dire que nous allons retourner à dieu ça suppose que nous ne sommes pas un dieu alors que voilà cette manière de voir les choses et que nous allons retourner à dieu c'est n'est qu'une illusion voilà qu'il faut croire que nous ne sommes pas un dieu à la main dans la réalité rien n'est sorti d'aborder d'autres pans de ce sujet au plus profond c'est celui d'enseignarie la vie a été assuré par vailler une leçon surtout la semaine prochaine je suis sûr c'est la mort de la paix il parle à la fois de la paix C'est parti.